Le fait de penser qu'il y a un âge pour jouir vous limite, c'est-à-dire à partir de cette limite d'âge, mais vous faites quoi dans la vie ? Mais c'est une vraie question, parce que comme même au niveau social, on en parle très très peu, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de chômage, de faim, parce qu'on décale l'âge de la retraite, mais en réalité, il y a pas mal de personnes qui se retrouvent sur le bas côté social en tant que salarié à avoir été sorti de l'entreprise avant. Et donc, il y a une espèce de décote. Et quand vous dites, on fait quoi de la vie ? C'est vrai qu'on sent que socialement, sociétalement, il y a comme une sensation d'aller vers une décote. Alors, il y a des gens qui n'aimaient pas leur travail et qui sont ravis d'être en pré-retraite, d'être éjectés de la boîte parce que ce n'était ni intéressant, ni valorisant, ni structurant, ni tout ce que vous voulez. Donc, ces personnes-là existent. Et ces personnes-là, elles sont ravies et en plein bonheur de pouvoir passer leur temps, aller faire du sport, aller se balader, à coudre, moi, je n'en sais rien. Ça, c'est quand même une partie de la population. Il y a une autre partie de la population qui est éjectée contre son gré. Et là, c'est quel que soit l'âge, quelque chose d'insupportable, d'être mis au rencard. Vous voyez ? Il y a des jeunes qui n'arrivent pas à entrer sur le marché du travail et qui ont raté des études pour des raisons diverses et variées. Et par exemple, ils n'étaient pas dans les bonnes familles avec le bon capital culturel. Ou alors, ils avaient plein de problèmes personnels à résoudre, du harcèlement, des difficultés de quartier, etc. Donc, ces personnes n'arrivent pas à entrer sur le marché du travail à des postes un peu intéressants. Vous voyez ? Ça ne concerne pas que les gens qui ont un certain âge. Et c'est peut-être ça qui est drôlement important, c'est de ne pas avoir comme système de pensée en préjugé, bien sûr, que c'est parce que l'âge. Oui, il y a des gens parce que l'âge, mais il y en a d'autres parce que la situation sociale, et puis il y en a d'autres parce qu'ils n'ont pas eu de bol dans leurs études ou d'autres situations. Et puis, il y a des gens qui ont été toujours extrêmement favorisés comme s'il y a une espèce de bonne étoile qui est là pour faire rencontrer les bonnes personnes et là aussi, quel que soit l'âge. Donc, l'idée de l'âge comme l'idée des hormones est à repenser. Ce qui est inéluctable, c'est qu'on va mourir et que souvent, on meurt vieux et que donc, du coup, en vieillissant, on se rapproche de l'âge de la mort. En vieillissant, on a mal ci, on a mal là, on récupère moins la nuit et tout ça. Sauf que dans plein de pays sur Terre ou même nous ici, il y a 50 ans, 100 ans, on ne vivait pas aussi vieux. On a regardé les romans de Balzac que les femmes de 35 ans étaient des vieilles femmes. Et donc, vous voyez, il y a quand même besoin de réfléchir à tout ça. Oui, c'est bien embêtant d'avoir mal ci, mal ça. Oui, c'est bien embêtant les bobos qui sont associés à l'âge, mais c'est parce qu'on est vivant. Et donc, quand on réfléchit au fait que gagnant en âge, on gagne aussi tous les bobos, puis il y a le grand âge. Et le grand âge, ce n'est pas la même chose que le fait d'avoir 50, 60 ans, 70 ans pour les gens qui sont en pleine santé. Mais une femme ou un homme qui a un cancer, mais à 40 ans, il est tout aussi chaos que plus tard. Avoir même plus parce que les cancers évoluent souvent plus rapidement quand on est jeune que quand on est âgé. Donc, si vous voulez, c'est le fait d'avoir une maladie grave qui crée un problème. Ce n'est pas le fait d'avoir tel âge. Et plus on est âgé, plus les organes se sont fatigués et plus, proportionnellement, on aura des risques d'avoir des choses. Oui, mais sinon, on serait déjà mort. C'est ça, c'est ce que j'ai envie de retenir. C'est parce qu'on est vivant et ça, c'est vrai qu'on ne le dit pas suffisamment. Mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Et on a besoin de remettre les pieds sur terre. Vous voyez, ce que je raconte, c'est quand même du bon sens. Vous serez plus malade parce que vous serez vieux. Voilà. Mais si vous n'êtes pas vieux, c'est que vous êtes déjà mort. Après que vous n'ayez pas envie de vivre malade, libre à vous de faire ce qu'il faut. Vous voyez, après, on est dans d'autres types de débats. C'est vraiment très intéressant de penser au vieillissement, à son propre vieillissement et au vieillissement d'autres. Voilà. On a le droit de cogiter à tout ça plutôt que de dire « Ah, mais moi, je ne veux pas… C'est l'horreur. » De revenir à soi, de se poser la question de qu'est-ce qui est de la construction, qu'est-ce qui est de ma réalité ? Et même ma réalité. C'est-à-dire que moi, j'aurais tendance à banaliser mes bobos et qu'une autre femme qui a les mêmes bobos va les amplifier. Les amplifier parce qu'ayant idée et que ça mène aux peaux, ça fait une semaine que j'ai littéralement, ça m'a pris la tête. Vous voyez, j'ai eu des trucs à régler, genre, non, j'ai horreur. Parce que des règles, des trucs, j'ai l'habitude, mais il y en a, j'ai horreur. Littéralement, prendre la tête, vous voyez, et c'est très, très désagréable. Mais quand vous analysez le fait qu'il y a des trucs à régler à l'intérieur de votre tête et puis, et c'est ça qui fait que vous avez si mal à la tête et que c'est si pénible, vous le vivez mieux, pas bien, mieux. Et donc, j'invite en permanence les gens à remettre en perspective ce qui leur arrive. Et en remettant les choses en perspective, vous vous positionnez autrement. Et c'est pour ça que je vous parle de moi. Vous voyez, il y a des personnes dans le public qui vont dire, c'est gentil ce qu'elles racontent. Mais oui, mais moi, là, je suis en train de vous parler avec un mal de crâne pas possible. Et ce n'est pas si grave. Mais si on veut absolument que ça passe, ça ne va pas aller. Ça va passer. Ça fait une semaine que ça dure. Ça va passer. Mais je dois résoudre un certain nombre de problèmes. Je ne sais pas comment les résoudre. Et c'est ça qui me prend la tête et qui fait qu'il y a une pression très forte. Voilà. Et donc... Donc, accueillir quelque part ce qui se présente à nous comme aussi des messages de choses qu'on a réalisées plutôt que de dire, bon, c'est les hormones, c'est la ménopause, c'est l'âge, etc. Mais même quand ce sont des messages, on ne sait pas les résoudre parce qu'il faut bien résoudre le problème derrière. Bien sûr. Si on savait le résoudre, il ne serait pas problème. Le mot problème veut dire qu'on n'a pas encore trouvé la solution. Sinon, c'est next. Ah oui. Voilà. Donc, et le fait de vous raconter ça, je veux vraiment montrer aux gens que jamais on n'a dit que la vie, ça allait être facile, simple et du bonheur tous les jours. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça l'existence humaine. L'existence humaine, c'est qu'il y a des choses qui vont, des choses qui ne vont pas et lorsque ça ne va pas, ça ne va pas s'arranger uniquement en mettant les choses de côté. Au contraire. Et donc, quand on s'en occupe, ça ne veut pas dire non plus que ça va s'arranger tout de suite parce que la plupart du temps, les problèmes sont complexes ou des gens ne veulent pas la même chose que nous ou ma phobie administrative, il faut faire des dossiers qu'on n'y comprend rien et que c'est hyper compliqué et qu'il faut des tonnes de documents et que c'est des heures de boulot sur des trucs qu'on a horreur. Vous voyez ? Mais que c'est la vie, vous voyez ? La vie est faite de tas de choses complexes et si on admet que les hormones jouent leur rôle, qu'on est dans des interactions avec d'autres, que rien n'est acquis, que les autres peuvent vouloir des choses différentes de nous sans être des mauvaises personnes, simplement elles ont leur logique à elles et on n'est pas forcément sur les mêmes longueurs d'onde et dans les couples, c'est tout le temps ça. Vous avez, peut-être vous vous êtes plus à 20 ans, vous vous êtes fondé des familles, machin, et puis 25 ans plus tard, ça ne va plus du tout, du tout, du tout parce que l'évolution, parce qu'on sait, on sait, voilà, et voilà, on fait quoi ? Vous voyez, c'est tout ça qui est à réfléchir, ce n'est pas forcément l'autre qui est un individu insupportable, ce n'est pas non plus forcément soi, il ne s'agit pas de culpabiliser, mais juste de concevoir que, est-ce que l'amour est fait pour durer ? Maman, je m'aime, ça ne s'agit pas ça ne s'agit pas